Quand on vogue dans l'Atlantique, on peut croiser quoi sur l'eau ? Des baleines. Alors, oui, à demi sur l'eau, à demi dans l'eau, ouais. Mais dans l'eau même ? Sur l'eau, qui flotte. Eh bien, des épaves. Oui, et bien sache que pendant 11 jours, on aurait pu croiser... Ou des naufragés qui flottent. Oui, on aurait pu croiser ça. Alors l'image n'est pas très bonne, effectivement. L'image, on n'a pas de meilleure qualité. C'est un homme à la dérive dans un congélateur. Il a dérivé dans un congélateur en plein milieu de l'océan Atlantique pendant 11 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est un mec qui était en pleine mer pour pêcher en Amérique du Sud. Il avait sur son bateau son congélateur pour conserver le poisson qu'il pêchait. Et le bateau a pris l'eau. Quand t'es au large, nager, c'est du suicide. Parce que tu sais que tu vas pas pouvoir nager assez pour rejoindre la côte et tu vas mourir. En plus, le mec ne savait pas nager. Donc du coup, il a même pas essayé. Et il s'est dit, qu'est-ce qui flotte ? Eh bien, il a mis son congélateur à l'eau. Il a vu que le congélateur flottait. Du coup, il est renté dans son congélo. Ah, mais il est rentré dedans ? Il a ouvert le congélo. Hop, il est allé dedans. Ah, il a fait comme un bateau qui flotte. Et il a fait comme un bateau improvisé, voilà. En espérant qu'il n'y ait pas une tempête, qu'il y ait machin de ça. Et il a dérivé pendant 11 jours avant d'être trouvé par un bateau du Suriname. Il a vogué pendant 450 kilomètres. D'accord. Des histoires insolites de dérive. En fait, il y en a plein. Et du coup, on en a trouvé une qui vaut aussi le coup. Elle a duré 24 jours. C'est un dominiquais qui a dérivé des Caraïbes jusqu'aux mers colombiennes. Il survit 24 jours sans boire ni manger. Ça devient chaud. Lui, il a survécu grâce à une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des cubes magie qu'il a mélangés ensemble pour avoir un peu à manger. C'est tout ce qu'il avait. Mais je croyais qu'on peut... 24 jours sans boire, on ne peut pas. Mais du coup, il avait du ketchup, une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des cubes magie. Et il mélangeait ça. Et du coup, je pense que le ketchup faisait un peu l'eau. Un peu l'eau. Et voilà. Ça doit être dégueulasse. N'essayez pas chez vous. Ou essayez chez vous. Parce qu'à priori, tu n'en meurs pas. Lui, pour s'en sortir, il a dirigé un miroir vers le ciel pour éblouir un avion qu'il a remarqué. Et il s'est fait sauver au bout de 24 jours. Donc ce monsieur avait un miroir, du ketchup, de poudre d'ail et des cubes magie. C'est MacGyver. Il s'en est sorti. En vrai, quand même, ça fait une super pub pour les cubes magie. Parce que ça veut dire que c'était du ketchup et des cubes magie. Tu peux survivre 24 jours en mer. J'en ai toujours à la raison. Toujours. Ah, toujours. Sans cube magie, je ne peux pas vivre. Ah bon ? La preuve, 24 jours. Mais moi, j'en mange des fois des cubes magie. Non, pas dans mes plats. Avec l'eau salée, il aurait mis son cube magique avec l'eau salée. Mais c'est marrant quand même. Il avait des cubes magie qui servent à faire des bouillons. Et grâce à ça, il n'a pas pris de bouillon. Eh oui. Après H tendre et tête de bois et Star 80 la tournée, Okward Productions vous présente le Gala des Galois. Un spectacle concert en faveur des chanteurs mis au banc, des hits parades et snobés par les médias. Retrouvez de véritables showmanes à l'instar du super d'Adidé et de son arc-en-ciel 3D. Michel Forever vous fera danser jusqu'au bout de la nuit avec sa poupette. L'échauffement parfait pour enchaîner avec Damien Jean et ses mawashi guéries puissants. Jimmy Freeman fera chauffer frénétiquement l'ambiance pour la suite de la soirée plus que caliente. Marielle fera sur scène son célèbre photoshoot, choc chic and hot. Lisa Monet vous fera goûter à son délicieux yaourt aux fruits. L'apothéose du spectacle aura lieu en compagnie du langoureux Gildor et de sa poésie tantôt sucrée, tantôt acidulée. Accompagnée de la sulfureuse Joséphine de l'île Maurice qui viendra interpréter ses succès en créole et en français tout pile poil. Le tout vous sera joyeusement présenté par l'empereur des soirées festives, j'ai nommé Pierre-Jean Chalençon et son Chacha-Lençon. Ne ratez pas non plus en première partie la chorale de l'équipe de Décathlon Saint-Dié venue spécialement vous interpréter leur lip-dub le plus connu. Tu viens au rayon vélo pour ton papa Le gala des galeux Merci Ariel, bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais genres, badounette, c'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News... J'ai déjà perdu ma mère, alors regarde... Non, je sais que c'est pas pour moi. C'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources. Je regarde Rémi, il a une crête bien. Alors regarde, Monsieur Tataillé, Bad News qui est au sol, on fera une photo. On n'est plus filmé là. Je croyais que quand tu faisais la pub de Ariel, ça coupait. Moi, on me voit pas. Ah, mais ça dépend si Rémi t'a mis à l'image ou pas. C'est moi qui me suis juste rendu compte que t'en avais rien à foutre de ce que je disais, c'est tout. Je croyais que j'étais plus à l'image. Donc, du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui dans Bad News, on reçoit ma mère. T'as de l'actu ? Tu refais le grenier ? Oui. Voilà. En bref, de Lionel. En bref. On va parler d'un lieu insolite, Momo. Oui. À Tournefeuille, tu connais ? Non, je connais pas de Tournefeuille. Près de Toulouse. Oui. David, 53 ans, est SDF. Sauf que David n'est pas un SDF comme les autres. Non, car il a de l'or entre les mains. C'est un SDF vraiment pas comme les autres puisqu'il a une maison. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Le mec, il s'est retrouvé sans domicile. Eh ben, il s'est pas démonté. Il s'est dit, vous, je vais me construire mon chez-moi sur les rives de la touche. Pas la touche. Mais s'il a une maison, il peut pas être SDF. David a construit sa propre maison. Et on peut dire que c'est quand même une maison de ouf malade. Voilà la maison que David s'est construite. On est à la maison de Blanche-Neige. Non, pour lui, c'est une maison de Hobbit. Mais c'est vrai que ça peut ressembler à Blanche-Neige aussi. Oui. Depuis, les gens s'arrêtent tout le temps de voir la maison de David pour la prendre en photo. Oui, alors il est riche. C'est devenu un incontournable. C'est devenu un incontournable. C'est devenu un incontournable. Un incontournable. De la région. Et elle a même hérité du petit surnom, la maison du Hobbit, de la touche. Et c'est fait avec des pierres. Il a fait ça avec un peu tout ce qu'il trouvait, de la pierre, de la mousse en fait, qu'il a taillée. Mais derrière, il a fait des, on dirait châteaux. Au départ, il voulait cacher sa tente. Donc, il a récupéré des blocs de mousse. Et il a taillé dans des blocs de mousse. Il a mis sa tente dedans. Et puis, autour de la tente, il a monté des mousses. Mais du coup, au fur et à mesure, c'est devenu une cabane. Et quand tu regardes sous un autre angle... Regarde, regarde comment ça a agrandi. Je pense que la tente devait être là. Il a fait comme nous, à Osa, c'est Zabignonnais. À mesure, ils rajoutaient des pièces à leur maison. Tu ne te rappelles pas ? Zabignonnais, à Osa ? Oui, on les appelait Zabignonnais parce qu'ils venaient d'Abignon. Il y a comme une logique. Non, mais c'est vrai. Ils avaient commencé à faire construire une pièce, en fin de compte. Puis après, ils se sont dit qu'il faudrait une deuxième pièce. Donc, ils ont percé un trou. Ils ont rajouté un morceau. Après, ils ont ouvert une porte là. Ils ont rajouté un autre morceau. Et ainsi de suite. Selon l'argent. Ils avaient au moins six ou sept petites parties. C'était du brique à braque, quoi, en fin de compte. Ah oui, je crois que je suis allé chez eux, effectivement. Oui, quand j'étais petit. Oui, quand j'étais petit. C'était mon actue. Il a même installé des peluches dans un arbre. Ou à son pied, on peut lire, zone de réintroduction des peluches. Il a même des fleurs en plastique derrière, regarde. Waouh ! Et il explique que les gens viennent les relâcher ici pour qu'elles retournent à l'état sauvage. Donc, c'est un lieu de reproduction de peluches. David raconte qu'en fait, à la base, il est parti de chez lui pour un emploi saisonnier. Et quand il est rentré chez lui, il y avait des squatteurs dans sa maison. Ah ! Et au lieu de se tourner vers la justice, il a tout coupé. Il a arrêté l'électricité. Et il est parti en mode flemme. Je m'en fous. Je ne paierai pas l'électricité de la maison. Mais je ne vais pas me battre. Et il dit ne rien regretter. Mais il a de l'électricité dans sa maison ? Non ! Il est devenu SDF comme ça ! Ah, d'accord. Ok. Mais voilà ! En début d'année, il a découvert un panneau de mise en demeure installé par la mairie devant ça en disant « Eh, c'est la construction de maisons illégales quand même ! » Et on lui demandait de détruire cette maison. Ah, c'est dommage. Mais ! En début d'année, ça a fait tellement de bruit. Et ça a outré tellement de gens qui venaient voir la maison du Hobbit. Ils ont fait à la mairie « Non, vous ne pouvez pas ! C'est un SDF ! » Et là, la mairie... C'est une œuvre d'art ! Oui, et la mairie a fait « Ah bon, il était SDF ! » « Ah, on ne le savait pas ! » « Ah, bien sûr, ça change tout ! » « Bienvenue ! » « Oui, on va vous faire un accord. » « Vous pouvez garder votre maison ! » Oui, ça fait une œuvre d'art ! » La mairie, je pense, je le savais très bien, mais ils ont dû avoir un petit zizi en se disant « Bon, on va fermer notre gueule ! » Mais disons, est-ce que la mairie, ça ne serait pas une grande tour avec un œil qui veut détruire la maison des Hobbits ? T'as pas la ref ? Non. On va passer à cette image. On a été très surpris d'apprendre en Ardèche l'apparition de ce nouvel animal, maman. C'est un coin-point. C'est, oui, c'est un canard qui fait point-point, effectivement. Ouais, un canard point-point. Exactement, c'était le point-point. Un jeu de mots de Pampoitou. Mon code activé ! Bonne année verre serre-femme poitou Bonne année serre-femme poitou En bref, de Kuntash. En bref ! On est en Allemagne, tu es déjà allée en Allemagne ? Oui, à Berlin. C'était un bon voyage. Il y avait mieux. Ok. C'était bien, mais je pense qu'on a... Déjà, à l'hôtel, t'as regardé un porno avec ton fils dedans. Oui, c'est vrai. Avec ma cousine et mon cousin. Oui, c'est vrai. Ça, c'était pas mal, la soirée. Ça, c'était pas mal. C'était dans l'émission Crac Crac de Poulpe et j'étais pas tout nu. Un soir, on était dans des rues, c'était des coupes-gorges. Ça... Un peu la trouille, là. Beaucoup d'étrangers. Voilà. C'est pas une question d'étrangers, c'est une question... Non, il y avait beaucoup d'Allemands. Bon, on en a pas beaucoup vu, parce qu'il n'y avait personne dans les rues. Il y a quand même plus d'Allemands en Allemagne qu'en France. Ah bah oui. On est d'accord là-dessus ? Oui. On est d'accord là-dessus. Allez, Jean-Chel. Nous sommes à Sucsène, Au secours ! Il y a une inconnue dans mon lit ! Là, on se dit, bon ben, il a passé une bonne soirée. Il a ramené une inconnue, voilà. Il était bourré. Il n'y a pas de quoi appeler la police. Oui, mais voilà, il semble vraiment paniqué, le mec. Donc la police vient, la police arrive et se rend compte qu'il est un peu beaucoup encore alcoolisé. Et donc, il monte et voit la personne dans le lit. Il la réveille. Madame, qu'est-ce que vous foutez là ? Il était chez sa voisine. Non, il était chez lui. Ah. Et la boulette, c'est que la personne qu'ils ont réveillé dans le lit, c'était sa femme. Il ne se rappelait plus qu'il était marié. Il était tellement bourré qu'il n'a pas reconnu sa femme. Et elle, elle était autant bourrée que lui. Ah, d'accord. Ouais, donc, ils ne se reconnaissent pas une fois qu'ils sont bourrés. Alors, bon, déjà, la police ne sont pas hyper contents. Ils ont dit, on se casse. Mais même, des fois, ils leur mettent des amendes quand ils les font venir pour rien. Oui, et tu sais pourquoi ils sont partis ? Parce que non seulement, la police lui a dit, monsieur, vous nous avez appelé, mais dans votre lit, c'est votre femme. Oui. Et là, le mec, qui a fait, ah, bon, puisque vous êtes là, vous pouvez m'aider à retrouver mes chaussettes ? Et là, la police a fait, non, on s'en va, monsieur. Il n'était vraiment pas bien, quoi. Est-ce que tu n'aurais pas une histoire à raconter, toi, quand tu vas te coucher un soir ? Un soir ? Un soir, tu n'es pas allé te coucher et papa dormait déjà et dans son rêve. Ah, oui. Oui, parce que ton père était couché et moi, je vais tout doucement. Alors, je me couche toujours très délicatement. Parce que c'est un nerveux. Parce que je sais qu'il a des gestes, des fois incontrôlés. Donc là, je me couche d'un seul coup. Il se relève et il m'attrape à un gore. Il croyait que c'était quelqu'un qui l'attaquait. Mais je croyais qu'il allait m'étrangler. Enfin, je me souviens, tu lui as dit c'est moi ! C'est moi ! Oui. Ah ben, attends, à la suite. Et alors, j'ai dit c'est moi ! Et au bout de quelques secondes, quand même, ça l'a réveillé. Il ne devait pas se sentir un peu con, quand même ? Il s'est retourné, il s'est recouché deux minutes après, il endormait. Et voilà. Moi, une fois, je lui ai foutu une calotte dans la nuit aussi. Ah oui, c'est bien. En rêvant. Ça m'a réveillé, du coup, je dormais. Moi, je me souviens qu'enfant, j'ai vu qu'il revenait d'avoir promené le chien et je l'attendais derrière le portail avec un bâton. Ah oui, tu voulais lui faire peur. Et je voulais lui faire peur et j'étais vraiment enfant. J'ai sauté en faisant il y aura ! Et j'ai vu papa faire comme ça, s'arrêter et faire Fais plus jamais ça ! Eh ben, je ne l'ai plus jamais refait. Ils m'ont dû éviter de lui faire des peurs ou des trucs comme ça parce que vous recevez un coup de poing. Il aurait pu m'étaler par réflexe. Ouais, ouais, c'est par réflexe. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badonnettes. Bonjour, maître. Dans la bad news 203, aux alentours de 3 minutes et 25 secondes, David dit La piña colada, c'est de l'ananas et de la noix de coco, je crois. Et du rhum. Ananas, noix de coco, rhum. Et Eleanor prononce très bien. On dit bien piña colada à cause du tilde sur le N qui le fait prononcer à nos amis espagnols nye. Piña, qui veut dire ananas. Et colada, c'est filtré. Piña colada, ananas filtré. Oh, magnifique Tintin, vous êtes un ananas ! Dites en commentaire si vous avez la ref. À 6 minutes en maintenant, David dit spécialisé dans la photo de chef. Ça existe en vrai. Ah ouais ? Ouais. Les gens qui savent faire réagir les animaux. Alors, en vrai, quand on n'a pas d'âme, c'est pas compliqué de faire réagir les animaux comme on veut, comme le dit Davy. Vous connaissez cette légende urbaine Danny Mings qui se suicide en masse en se jetant tous dans le vide ensemble ? Ce qui inspirera par la suite le jeu vidéo d'ailleurs. Ça a été grandement popularisé par le film de 1958 de Disney The White Wilderness. The White Wilderness. Difficile à dire. The White Wilderness. Le désert de l'Arctique. Chez nous. En fait, c'est juste l'équipe du film qui a importé les centaines de rongeurs en Alberta, au Canada, alors qu'ils ne viennent pas du tout de là. Et qui les a littéralement poussés à l'eau pour faire de belles images. Autre temps, autre mœurs. A 9 minutes 20 maintenant, Davy dit. Bon, je ne sais pas si on peut parler de mairie en Inde, mais ouais. Ben non, mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas de mairie, mais ils n'ont pas de pareils. Il y a des municipalités. Les pensayades, c'est à la campagne. Les conseils municipaux dans les villes moyennes et les corporations municipales dans les grandes villes. Alors par contre, pour ce qui est du bâtiment, j'ai tapé Hôtel, Ville, Inde et je suis tombé sur Trivago, Booking.com et TripAdvisor. Alors j'ai laissé tomber. A 15 minutes 35, toujours Davy, les gens peuvent voir pour 40 roupies 75 centimes. Ce n'est pas énorme. L'Inde a défini un salaire minimum de 150 roupies par jour, soit 2 euros. Donc ouais, 75 centimes pour 2 euros, ça fait un gros tiers. En France, le SMIC quotidien est de 60 euros. C'est 30 fois plus. Donc là, ça te ferait le spectacle chez nous à 23 euros environ. Donc en fait, ça va. Après, est-ce que tu as vraiment envie de payer 23 euros pour avoir des mecs qui font de la bagnole en rond ? S'il y a un mort, oui. Alors là, oui. Mais apparemment, il n'a pas. Donc à 15 minutes 58 maintenant, eux, ils font 20 représentations par jour pendant 11 mois de l'année. 365 moins 31, 334 jours, fois 20, 6680 représentations. Il ne faut pas qu'il y ait la grève dans les raffineries. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Maman. Oui ? Il faut toujours utiliser des mots de passe uniques sur les différents sites web qu'on utilise. Oui. Parce que l'authentification à deux facteurs, c'est aussi hyper important. Des mots de passe différents et une protection à deux facteurs. Il faut vérifier constamment sa messagerie sur des bases de données pour être sûr qu'elle n'a pas été piratée. Il faut activer Dark Web Monitor via NordVPN. C'est un logiciel qui recherche régulièrement tes infos sur Internet pour voir si tu as été piraté ou si des pirates ont mis tes mots de passe sur des bases de données. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis incapable de répéter ce que tu viens de dire. Ne me le faites pas répéter. C'est bien parce qu'il n'y a pas besoin. Donc, assurez-vous d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme NordPass qui a été créé par NordSecurity. C'est un autre logiciel qui permet de générer et stocker des mots de passe forts sans avoir à les mémoriser. Ce n'est pas NordVPN, c'est un autre logiciel, c'est NordPass. Par exemple, toi, tu n'aurais qu'un mot de passe à te souvenir et ça gérerait plein de mots de passe différents. Donc, NordVPN vous permet non seulement de délocaliser son IP. Donc, NordVPN vous permet non seulement de délocaliser son IP. Mais alors, qu'est-ce que c'est que délocaliser son IP ? Hein, maman ? C'est tout simplement faire croire à ton ordinateur que tu es dans un autre pays. Par exemple, tu es en vacances aux Etats-Unis mais tu as envie de regarder Netflix, mais ton Netflix, tu es abonné au Netflix français. Du coup, tu délocalises son IP en France et tu peux regarder Netflix français aux Etats-Unis. Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une promo pour vous abonner avec le code BABY. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. Ah, c'est intéressant. Ah, super. Merci, en tout cas, NordVPN de nous suivre puisqu'on a un partenariat maintenant qui va aller sur le long terme. Merci beaucoup. On passe à la banneuse perso d'Esteban. Bonjour, à vous. J'ai une banneuse qui s'est passée avant ma naissance. Mon père, un soir de beuverie, j'ai demandé à Pampoto de mettre celle-là ici parce que peut-être que ça va trapper le truc. Oui, si, déjà, ça vous rappelle du truc. Mon père, un soir de beuverie, sort du bar sur sa mobilette. Fan de Renaud, il fait la même erreur que Gérard Lambert et il a eu un accident de mobilette. Nous l'appellerons donc Gérard. Sous, il se met à avoir deux jolies lumières devant lui. S'apprécie, voilà le tunnel du bon Dieu, pense-t-il. Car il se réveilla 10 minutes après, bon en fait, j'en sais rien si c'était 10 minutes après ou pas mais bon. Sur la chaussée, la mobilette explosait et l'os de la jambe ayant décidé de prendre l'air. C'était de lumière, c'était des phares. Il revint à un bar à pied en portant avec lui sa mobilette en boitant. Avec l'os qui sortait ? Oui. Il est arrivé au bar et ses amis lui ont dit t'es courageux Gérard mais peut-être tu devrais aller à l'hôpital quand même. Ça sort, il y a un truc qui sort. Alors bon, il dit non, 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 c'est bon. Et ses amis ont fait bon, ok. Ils étaient sûrement aussi bourrés ne pas appeler les urgences. L'alcool, il ne sentait pas de douleur. Et donc du coup, ils l'ont quand même ramené chez lui. Il a pris l'échelle de chez lui qui menait à l'étage et s'est endormi dans sa chambre avec toujours l'os de sortie. Oui, 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 j'ai bien compris. Le lendemain, bizarrement, il n'arrivait pas à descendre de l'échelle de son lit. Il appela la voisine qui elle-même appela les urgences. Pauvre Gérard apprend du chirurgien qu'il ne pourra l'opérer que le lendemain car il avait encore trop d'alcool dans le sang pour être opéré. Plusieurs jours après ses mésaventures, il fut envoyé dans un centre de cure d'alcoolique. Et c'est ici qu'il rencontrera ma mère. Donc, Esteban nous dit je suis le résultat d'une soirée arrosée et d'un accident de la route et de deux alcoolos. Je suis désolé, Esteban. J'espère que ça va mieux. Oui, qu'ils se sont calmés. Maman, j'ai un truc à te montrer. Un truc qu'on a fait avec Eleanor. C'est un petit dessin animé qui raconte un moment de ma vie. Oui. Regarde. J'ai un chat qui s'appelle Ten. Je l'ai habitué depuis tout petit à prendre le train. Et il est très à l'aise. Sauf un truc, c'est que quand il reste trop longtemps dans sa boîte, miaule pour sortir parce qu'il a l'habitude de se mettre sur mes genoux. Mais il bouge pas. Il reste sur mes genoux. Il est adorable. Il reste sur mes genoux pendant tout le trajet. Et donc, une fois, on est dans le TGV et Ten miaule pour se mettre sur mes genoux. Sauf qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Et quand il y a quelqu'un à côté de moi, je demande l'autorisation à la personne de sortir mon chat de sa boîte parce que peut-être que la personne est allergique, peut-être que la personne a peur des chats. Il y avait une dame à côté de moi qui avait l'air un peu babe dans la manière dont elle était habillée. Elle avait l'air de gauche, mais tout son comportement et tout son visage avait l'air de droite. Elle avait pas l'air hyper sympatoche, en fait. Et je lui dis « Excusez-moi, mon chat voudrait sortir de sa boîte. Est-ce que je peux le mettre sur mes genoux ? » S'il vous plaît. Et je vois qu'elle a envie, mais vraiment, profondément envie de me dire que son côté de gauche l'oblige à me dire « Oui, aucun problème. » Donc, je fais « Merci. » Je sors tenne de sa boîte et je le pose sur mes genoux. Le voyage continue. Tout va bien. Jusqu'au moment, je vois mon chat lever le nez et faire un « Ah, ah, ah. » Et je me dis « Mais il va pas éternuer, ce con. » Et en plus, il avait la tête tournée vers la meuf. Et je me suis dit « Mais non ! » Et là, le chat a fait « Ah, ah, ah ! » Et il y a eu une giclée de morme ! » « Ah, hallucinant ! » Je n'avais jamais vu mon chat morvé comme ça. Je me suis pris de la morve sur le bras, de la morve sur le bras. Et la meuf s'est pris de la morve sur le bras et sur le visage. Et là, nos regards se croient et je fais « Pardon ? » Elle me répond pas. Elle fait juste un signe de tête qui veut dire « C'est rien. » Mais elle me regarde plus. Elle est méga vénère. Et je vois de la morve sur sa joue. Sauf qu'elle l'enlève pas. Parce qu'elle fait comme si la morve ne l'avait pas atteint. Et le voyage continuait au bout de 10 minutes. Elle s'est dit « Là, il a oublié qu'il a eu la morve sur mon visage. » Et là, avec sa main, elle a enlevé la morve sur son visage. J'ai eu tellement honte. À savoir que ces dessins animés en storytelling, on les fait avec Eleanor sur mon TikTok « Davy Mourier bis ». Voilà, « Davy Mourier-Bab bis ». Si vous voulez en voir d'autres, il y en a plein d'autres. Voilà. On passe à la bad news trouvée sur Reddit. Nous avons décidé avec des potes d'aller à Los Angeles pour le week-end. Après quelques heures de conduite et quelques sodas, nous nous sommes arrivés dans un super hôtel au style japonais du petit Tokyo. Aucun d'entre nous n'était un Californien. Nous avions oublié qu'ils étaient aux Etats-Unis inquiets avec les tremens de terre. Nous sommes entrés dans notre chambre d'hôtel et avons commencé à prendre nos marques lorsque l'un de mes potes a eu une soudaine envie de sushi. Et du coup, l'envie a contaminé notre petit groupe. On s'est dit « Allez, on y va ! » Et on s'est dirigé vers l'ascenseur. Et une fois dans l'ascenseur, l'un de mes potes a décidé de nous tester. Il a sauté sur place dans l'ascenseur pendant qu'il descendait et il ne s'est rien passé. On a ri et il nous a mis au défi « Hé ! Si on sautait tous ensemble dans l'ascenseur pendant qu'il descend ! » Alors, il a compté jusqu'à 3 et donc on a sauté tous en même temps. Le plus haut qu'on a pu. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne savait pas. C'est que les ascenseurs ont des freins d'urgence en cas de tremble de terre. Ah ! Et quand on est retombé, l'ascenseur s'est arrêté en se disant « Ah ! C'est un tremble de terre ! » Alors au début, on a trouvé ça drôle jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne s'ouvrait plus. C'était coincé. On a appuyé sur tous les boutons mais rien ne se passait. On a été bloqué pendant une heure et on a dû sortir grâce à une échelle. On s'est dit « Ok, tout va bien ! » Jusqu'à ce qu'ils nous apprennent qu'ils ont checké les caméras de sécurité pour voir ce qui s'était passé et on a dû payer la facture pour l'équipe d'urgence qui nous a aidés. Alors sachez-le la légende des ascenseurs qui s'arrêtent quand on saute. En fait, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Maman, je serai en dédicace au TGS de Montpellier samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 au parc des expositions de Montpellier. Route de la Foire de Montpellier. Voilà, c'est bien. Moi, je ne te verrai pas. Non, tu peux venir à Montpellier, ce n'est pas loin de l'Ardèche. C'est quand même à 3 heures. De l'Ardèche ? Montpellier, ouais. Une heure et demie. Montpellier ? Montpellier ? C'est plus loin que ça. Non. Sylvain, Montpellier, c'est plus loin de l'Ardèche ? On verra, il va nous répondre. On passe à la bagneuse du jour. Je vous rappelle qu'on a un Patreon et un Tipeee qui nous permettent de rémunérer tous les gens qui font cette émission. Allez-y, c'est sympa. Même si on a NorvellPN pour nous soutenir maintenant, c'est quand même pas mal d'avoir un peu d'argent en plus pour pouvoir proposer de nouvelles choses. Retrouvez aussi l'épisode 1 et 2 de Bad Live sur Apple Podcast. Vous savez, c'est le podcast tiré de Bad News avec plein de gens qui sont dans Bad News qui se retrouvent dans Bad Live. Voilà. Et je rappelle aussi qu'on a une nouvelle chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Culture Z. Donc, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous pouvez aussi aller vous abonner directement à Culture Z. Voilà, vous allez bientôt découvrir des nouvelles vidéos autour du jouet, des toys et de la pop culture, bien entendu. On est parti pour la news. Connais-tu Makar Sankranti ? C'est une personne ? C'est quoi ? Non, c'est une fête. Ah non. C'est une fête en Inde où durant... Ah putain, désolé pour les Indiens. L'Uttarayan Kite Festival. Oui. Ok. On fait virevolter des cerfs-volants. Et c'est hyper joli. Ah oui, c'est joli. Oui, puis en plus, il y a un joli ciel. Ouais. Et alors ? Si tu vas en Inde pendant cette fête, ne va pas dehors, regardez les cerfs-volants. Reste enfermé dans une maison avec des fenêtres verrouillées. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est devenu tellement une tradition que tout le monde veut se la péter avec son cerf-volant. On veut des cerfs-volants toujours plus beaux, des ficelles toujours plus résistantes pour avoir un cerf-volant plus gros qui va plus haut. Et du coup, comment on renforce la ficelle ? La ficelle, elle t'entortille. Oui. Les ficelles, ils les font en métal ou avec de la poudre de verre autour. Et en fait, c'est pour le kikimetteur, hein, Sylvain ? Eh, tu crois que ton cerf-volant, il mérite d'être dans le ciel ? Eh ben, regarde mon cerf-volant. Et là, avec la corde de son cerf-volant, il passe sur la corde de l'autre cerf-volant et vu que sa corde, elle est en métal où il y a de la poudre de verre, elle coupe l'autre corde. Donc, ils ont tous des fils de cerf-volants hyper coupants. Et leur but, c'est de couper les cordes des concurrents. Sauf que les cerf-volants qui ont la corde coupée, ils s'envolent, mais ils tombent plus loin. Et des fois, cette corde s'enroule autour de gens. Ouais, c'est ce que je te disais, ça s'enroule et ça peut même te couper la gorge. Exactement. Mais le bilan de cette année du Macar-San-de-Cranti, c'est 336 oiseaux décédés, 723 animaux qui ont été blessés par les ficelles. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'est surtout 200 personnes qui ont été blessées. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Et ce n'est pas tout. Il y a eu 6 morts dont 3 enfants et ceux qui ont assisté à la fête et qui ont vu des gens se faire blesser décrivent des trucs atroces, des ficelles qui s'enroulent autour des coups de certains fêtards pour les faire saigner à mort. Ouais, ça les étrangle. Alors ? Mais pourquoi ils ne la suppriment pas cette fête ? Ou interdire que des ficelles en ficelles et pas des... Ça c'est bien ma mère. Ma mère, là elle a trouvé la bonne solution. Ficelles en ficelles ? Ne faites que des ficelles. En ficelles. On va se quitter là-dessus. Merci maman. De rien. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501